Les ailes de la grâce. Élevez l'âme au-delà de l'humiliation. Film inspiré par Jérémy 29 verset 11. Écrit par Mentor Françelaine. Sarah, je ne savais pas où aller. Ma tante m'a mise dehors et... Chut, Émilie. Tu es la bienvenue ici. Entre, tout va bien se passer. Merci, Sarah. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. On est amis, non ? Maintenant, installe-toi. On va discuter de tout ça. C'est tellement gentil de ta part. On est la lune pour l'autre. Tu veux un café ? Oui, s'il te plaît. Salut, Martine. Tu as un moment ? Bien sûr, Élanor. Entre. Qu'est-ce qui se passe ? C'est à propos d'Émilie. Hier, j'ai dû prendre une décision difficile. Émilie, ta nièce ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a des idées bien trop ambitieuses. Elle pense qu'elle peut avoir le même niveau de vie que ma fille Marie, aller à l'école, et être son égale. Mais Élanor, l'éducation est un droit pour tous les enfants. Tu ne comprends pas. Marie et Émilie ne sont pas destinées aux mêmes choses. Marie est destinée à de grandes choses, et Émilie ne devrait pas prétendre être à sa hauteur. Sarah, ma tante Élanor. Elle m'a mise dehors. Elle dit que je devrais me contenter de faire le ménage à la maison, mais j'aspire à plus. Je veux aller à l'école, apprendre, mais elle ne comprend pas. Oh Émilie, je suis désolée que tu aies traversé ça. Mais tu sais, tu es bienvenue ici autant que tu en as besoin. Tu peux rester chez moi. Merci, c'est juste que ma tante pense que je suis destinée à rendre service aux autres, que les études ne sont pas pour moi. C'est une vision étroite, tu as le droit de poursuivre tes rêves, d'aller à l'école. Et tant que tu restes ici, tu auras tout le soutien dont tu as besoin. Je ne sais pas comment te remercier. C'est tellement difficile de trouver quelqu'un qui croit en moi. On va traverser ça ensemble. On va trouver un moyen de te permettre de suivre tes rêves, peu importe ce que ta tante pense. Alors, comment se porte notre club ces jours-ci ? Excellemment bien. Les affaires sont en plein essor. Et, j'ai une proposition qui pourrait encore augmenter nos bénéfices. Ah bon ? Dis-moi tout. Nous avons deux nouveaux membres VIP, trois sénateurs et deux députés. Je pense que nous pourrions organiser quelque chose de spécial pour les accueillir. Une excellente idée. Comment pouvons-nous les impressionner davantage ? J'ai pensé envoyer quelques-unes de nos meilleures filles du club pour les divertir. Nous pourrions créer une expérience exclusive pour nos nouveaux membres. Chaque enfant a le droit de poursuivre ses rêves. C'est là que tu te trompes. Aujourd'hui, je l'ai mise dehors. Elle doit comprendre qu'elle ne peut pas atteindre le même niveau que Marie. Mettre dehors une jeune fille pour vouloir étudier ? Cela semble excessif. Elle doit prendre sa place. Les études ne sont pas pour des gens comme nous. Elle doit rester à sa place, ne pas prétendre être au même niveau que ma fille. Chacun a le droit de rêver et de poursuivre ses aspirations. Éloigner Émilie ne semble pas être la meilleure solution. Elle doit apprendre à rester à sa place. Je ne veux pas qu'elle pense qu'elle peut être au même niveau que ma fille. C'est inacceptable. Laura, il y a quelque chose de si satisfaisant dans le fait de savoir que nous appartenons à une catégorie de personnes destinées à dominer. Dans ce monde, il y a des strates sociales, et nous sommes clairement destinées à être au sommet. Tu as totalement raison, Marie. Nous sommes nés pour diriger, pour être au sommet de la hiérarchie. C'est comme si les règles ne s'appliquaient pas vraiment à nous. Exactement. Émilie, il n'a jamais vraiment compris sa place. Les études, l'ambitien, c'est pour des gens comme nous, pas pour des serviteurs comme elle. On a pris la bonne décision en nous débarrassant d'elle. Elle ne faisait que nous ralentir. Maintenant, rien ne peut nous arrêter. Nous sommes au-dessus de tout. Les règles, les lois, tout ça ne s'applique pas à nous. Nous créons notre propre destin. C'est une idée brillante. Cela les incitera à dépenser davantage et à rester fidèles à notre club. Exactement. Et j'ai déjà parlé à quelques-unes des filles. Elles sont prêtes à offrir une soirée mémorable à nos VIP. Parfait. Assurons-nous que tout soit bien coordonné et que nos nouveaux membres se sentent vraiment privilégiés. Absolument. Cela renforcera notre réputation et attirera encore plus de clients fortunés. Nos affaires ne pourraient pas être meilleures en ce moment. Je ne peux pas croire qu'elle agit de cette manière. Comment peux-tu t'en sortir maintenant ? Je suis chez une amie, Sarah, pour le moment. Mais je n'ai rien à manger, et je ne sais pas comment je vais faire. Émilie, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais t'aider du mieux que je peux. Voici 300 dollars. C'est pour t'aider à t'installer quelque part en attendant que tu trouves un emploi. Jacques, je ne sais pas comment te remercier. Tu es vraiment un ange. Ne t'en fais pas, la famille doit se soutenir mutuellement. Et pour t'aider régulièrement, je pourrais te donner 50 dollars chaque quinzaine. Cela devrait t'aider un peu plus. Je ne m'attendais pas à tant de gentillesse. Merci du fond du cœur. Ne pleure pas, ma chère. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Je n'arrive pas à croire que Léonore ait été si méchante. Nous trouverons une solution, tu n'es pas seule. Et personne ne peut dicter notre conduite. Nous sommes les maîtresses de notre propre vie. C'est tellement puissant de savoir que personne ne peut rivaliser avec nous. Nous sommes au sommet, et tout le monde doit s'incliner devant notre supériorité. Rien ne peut entraver notre ascension. Nous sommes destinés à régner, à être au-dessus de tout le monde. Sarah, ce soir, il y a beaucoup de gros bonnets là-bas au club. On a une opportunité en or. Il faut qu'on se démarque. Vraiment ? Oh, ça pourrait être notre chance de gagner plus d'argent. Qu'est-ce que tu suggères ? Mais ton parfum Gucci, habille-toi de manière à attirer l'attention. Il faut qu'on soit au top ce soir. Absolument. Je vais sortir ma meilleure tenue. On doit briller et faire impression. Ces gros bonnets pourraient être nos nouveaux clients réguliers. Ces saucisses sont un peu chères mais bon. Salut, je suis Rose. Je vois que tu as pris beaucoup de saucisses. C'est pour une grande fête ou quelque chose comme ça ? Salut, je suis Emilie Enchanté Rose. Non, en fait, c'est pour lancer un petit business. Je vais les utiliser pour préparer des sortes de sandwiches que je vais vendre. Ah, c'est génial. Tu es entrepreneuse. Quel genre de sandwich tu vas faire ? Des sandwiches avec du pain, de la laitue, de la tomate, un peu de moutarde et de mayonnaise. J'espère que ça plaira aux gens du coin. C'est une super idée. Mais si tu veux économiser un peu d'argent sur les saucisses, je connais un vendeur au marché qui propose des prix plus avantageux. C'est l'esprit. Plus on les impressionne, plus ils dépenseront. Ce soir, on viso. Imagine le pourboire qu'on pourrait recevoir. Ça vaut vraiment le coup de mettre le paquet ce soir. Exactement, prépare-toi une soirée lucrative. On va montrer à tout le monde qu'on est au top de notre jeu. Je suis prête à relever le défi. Ce soir, c'est notre soirée pour briller et gagner gros. Allons-y. Vraiment ? Ce serait super, je suis preneuse de toutes les astuces pour économiser. Alors, suis-moi, je vais te montrer où c'est. On ne sait jamais, ça pourrait être utile pour ton petit business. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de partager ça avec moi. J'apprécie. Pas de problème, on est là pour s'entraider. En plus, c'est toujours sympa de voir de nouvelles têtes au marché. C'est vrai. Et si jamais tu as des conseils pour mon petit business, je suis preneuse aussi. Bien sûr, n'hésite pas à me demander. On pourra même s'entraider. Qui sait, peut-être que nos commerces pourraient se compléter. Hello, maman. C'était la Nora. Je voulais te dire que j'ai pris une décision importante. J'ai mis cette voleuse d'Emilie dehors. Quoi ? Tu as mis Emilie dehors ? Pourquoi ferais-tu une chose pareille ? Elle était trop bruyante, toujours à parler d'aller à l'école. Je ne pouvais plus la supporter ici. Tu lui avais promis que tu l'aiderais à payer ses études. Elle était ici en pensant qu'elle aurait un avenir meilleur. Oh, ma chère mère, tu es bien naïve. Emilie est une voleuse. Elle a volé beaucoup d'argent chez moi. C'est pour cela que je l'ai mise dehors. Bonjour. J'ai entendu dire que vous aviez un réchaud barbecue à vendre. Oh, bonjour Emilie. Oui, j'en ai un, mais il coûte 400 dollars. C'est un peu plus cher que ce que j'avais prévu, mais je suis vraiment intéressée. Je peux vous donner 100 dollars maintenant et le reste, dans deux semaines ? Deux semaines, c'est un peu long. Tu ne trouves pas ? Et si tu ne me donnes pas le reste ? Je comprends vos inquiétudes, mais je vous promets que je vous apporterai le reste dans deux semaines, sans faute. C'est une excellente affaire pour moi, et je tiens ma parole. Emilie, une voleuse ? Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Crois ce que tu veux. Je comptais quand même lui payer l'école après, mais je ne peux pas tolérer le vol dans ma maison. Si elle a pris de l'argent, c'est sûrement parce qu'elle se sentait abandonnée ici. Tu avais promis de prendre soin d'elle. Elle est une travailleuse, elle n'a pas besoin d'éducation. Elle doit comprendre sa place. Tu es sans cœur, Elanor. Comment peux-tu traiter ta propre famille ainsi ? Elle a volé, et c'est inacceptable. Fin de la discussion. Chérie, j'ai fait quelque chose. J'ai pris 5000 dollars chez ma mère, pour que ça ressemble à un vol d'Emilie. Sérieux ? Tu l'as fait ? C'est génial. Ça va tout changer. Ouais, maintenant ma mère pense que c'est Emilie qui a volé l'argent. On est trop forts. On va pouvoir profiter de cet argent sans problème. Exactement. Je m'en fiche si Emilie se fait accuser. Ça lui apprendra à jouer les victimes. On a vraiment réussi notre coup. C'est une belle somme d'argent, et personne ne saura jamais que c'est toi. Ouais, on va bien s'amuser avec cet argent. Emilie n'a qu'à assumer les conséquences. Je ne sais pas. Écoutez, je suis dans une situation difficile en ce moment, et ce riche au barbecue est vraiment important pour moi. Je ferai tout en mon pouvoir pour vous remettre le reste de l'argent dans les délais convenus. Bon, d'accord. Mais je compte sur toi pour ne pas me décevoir. Merci beaucoup. Vous ne le regretterez pas. Je vous apporterai le reste dans deux semaines, promis. Alors comme ça, tu as mis une amie chrétienne chez toi. Tu sais bien parfois on a des visites privées, comment tu vas gérer ? Oh, tu sais, elle avait besoin d'un endroit où loger. Ensuite, je pense que je pourrais l'initier à notre activité, surtout qu'elle n'a pas d'argent, et nous, on gagne assez bien ici. Comme dit le proverbe, quand la fin rentre à la maison, la bonne manière sort par la fenêtre. Si tu crois que tu peux la faire changer et la convertir en strip-teaseuse, comme ça, elle pourrait t'aider à payer ta maison. Elle est assez jolie. Je vais demander au patron si elle veut une opportunité ici. Tu penses vraiment qu'elle sera d'accord avec ça ? Les clubs ne sont pas vraiment le genre d'endroit où on fait du bien. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je viens à toi avec un cœur rempli de gratitude. Demain, je vais commencer à vendre mes saucisses. J'ai acheté ce stand de hot dog presque à crédit, et c'est la première fois que je vais me lancer dans le commerce. Je sais que les chemins que j'ai choisis peuvent sembler étranges pour certains, mais je crois en ta guidance. Merci pour cette opportunité, même si elle est différente de ce que j'avais imaginé. Donne-moi la force de rester fidèle à mes principes, même lorsque les chemins semblent sombres. Guide-moi dans cette aventure, et que tout ce que je fais soit en alignement avec ta volonté. Je te remercie pour les ressources que tu as mises sur mon chemin, même si elles sont modestes. Que tout ce que je fais puisse refléter ta grâce et ta bonté. Amen Osflo, mon ami, je suis sûr que cette partie du club est bien insonorisée, n'est-ce pas ? On peut se permettre certaines choses ici, n'est-ce pas ? Absolument, sénateur. Cette partie est conçue pour la discrétion totale. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans soucis. Parfait. J'ai une requête particulière. Il me faut une femme vierge ce soir. Vous comprenez ? Amen, je vais être franc avec vous. Trouver une femme vierge dans ce milieu, c'est un défi. Mais je vais faire de mon mieux. Je ne suis pas sûr que ce soit possible pour ce soir, cependant. Je m'attends à ce que vous me donniez ce que je veux. Peu importe les moyens que vous employez, assurez-vous d'avoir une femme vierge ici ce soir. Eh bien, elle a besoin d'argent, et c'est une solution rapide. Je suis sûre qu'elle comprendra. Et si elle refuse ? Comment géreras-tu ça ? On verra quand le moment viendra. Peut-être qu'elle se rendra compte que c'est la meilleure option pour elle. Fais attention, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Je sais, mais parfois les gens doivent prendre des décisions difficiles pour survivre. Et puis, qui sait, elle pourrait même aimer ça ici. Alors, Sarah, tu dis que tu as une nouvelle recrue potentielle. Elle est belle, jeune et en pleine forme ? Oui, Wain. Elle est vraiment magnifique, innocente, et encore inexpérimentée dans ce domaine. Mais je peux la former rapidement. C'est très intéressant. J'espère qu'elle est discrète parce qu'ici, nous avons des gens du gouvernement et bien d'autres. Il est crucial qu'elle puisse garder nos petites activités entre nous. Et puis, j'espère qu'elle est assez ouverte d'esprit pour s'adapter à notre environnement. Ne t'en fais pas, elle est très discrète, et je suis sûre qu'elle s'adaptera bien à notre monde ici. J'espère que tu as raison. Et comment envisages-tu de la présenter à nos clients VIP ? Tu sais, il faut qu'elle soit irrésistible. Ne t'inquiète pas, je sais exactement comment mettre en valeur ses atouts. Elle deviendra rapidement l'une de nos meilleures attractions. Bien, sénateur, je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne peux pas vous garantir que ce sera pour ce soir. Si je décide de tromper ma femme, je veux la meilleure, tu comprends ? Une femme exceptionnelle, c'est lui-en-t'est sans aucune réserve. Bien sûr, je comprends parfaitement vos attentes. Nous avons ici un large éventail d'options, et je peux vous assurer que je trouverai la femme parfaite pour satisfaire vos désirs. Je ne veux pas de médiocrité, Osflot. Je suis prêt à payer le prix pour l'excellence. Vous avez mon engagement, la discrétion est notre priorité, et nous veillerons à ce que vous viviez une expérience mémorable. Vous savez à quel point il est crucial que cela reste confidentiel. Absolument, sénateur. La confidentialité est notre maître mot ici. Je vais m'assurer que tout soit en ordre, et vous tiendrai informé dès que j'aurai trouvé la femme parfaite pour vous. Love Sous-titrage ST' 501 Venez essayer ces délicieux hot-dogs faits avec amour. Un régal pour votre palais à seulement 5 dollars. Venez acheter. 5 dollars 5 dollars. Mon prix est délicieux. Hum, ça sent incroyablement bon. Je vais en prendre un. A 5 dollars, c'est une affaire. J'en prends deux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'espère que vous apprécierez chaque bouchée. C'est la première fois que je vois ce stand ici. Ça a l'air délicieux. Hier soir, je voulais rentrer chez moi avec un client, mais à cause d'Emilie, je ne l'ai pas fait. Tu dois l'initier le plus vite possible dans notre métier, sinon tu vas te sentir gênée devant elle, surtout elle se comporte comme une sainte. Emilie a déjà causé des problèmes. J'ai raté une belle somme hier soir à cause d'elle. Emilie sera un dommage latéral, il faut qu'elle comprenne comment fonctionne notre monde. C'est pourtant bien. Je ne pensais pas que cette fille causerait autant d'ennuis. Mais tu as peut-être raison, il est temps de la familiariser avec la réalité. Ah ! Qu'est-ce que tu veux ? Oh regardez-moi ça, Emilie la grande entrepreneur des hot dogs. C'est ça, voilà ce que tu voues maintenant ? Marie, les choix que je fais ne définissent pas ma valeur. Comme la Bible nous le rappelle dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance dans la vente de hot dogs ? C'est tes grandes visions ? Chaque personne cherche son chemin pour avancer dans la vie. Il n'y a pas de petit ou grand métier. Si vendre des hot dogs me permet de construire mon avenir avec espoir, alors je suis fière de chaque vente que je fais. Salut, j'ai quelque chose à te demander. Hier, j'ai fait la connaissance d'une fille très fiable. Elle aimerait étudier, mais elle n'a pas les moyens. Bien, penses-tu que tu pourrais l'aider à obtenir une bourse d'études pour la science infirmière à l'université d'État ? Salut Rose. Bien sûr, je serai ravi de l'aider. Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Émilie. C'est une jeune femme déterminée et talentueuse. Elle a même démarré son propre petit business pour subvenir à ses besoins. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Il y a une procédure à suivre, mais avec les bonnes recommandations, elle a de bonnes chances d'obtenir cette bourse. Merci beaucoup. C'est vraiment important pour elle. Elle a déjà surmonté tant d'obstacles, et je sais qu'une éducation pourrait changer sa vie. Ma tante, il est déjà presque minuit. Je m'en fous, va nettoyer la douche, le sol et la cuisine. Mais j'ai nettoyé la douche il y a trois jours. Je n'en ai rien à faire de tes excuses. Tant que tu habites sous mon toit, tu fais ce que je te dis. Tant Elanor, je fais de mon mieux pour contribuer à la maison, mais il est tard et demain je dois me lever tôt pour cuisiner. Les paresseux comme toi ne réussissent jamais dans la vie. Tu devrais être reconnaissante que je t'ai laissé rester ici. Je suis reconnaissante, mais je ne peux pas être traitée comme une servante toute ma vie. Je veux avoir la possibilité de construire quelque chose pour moi-même. Construire quelque chose ? Avec ton attitude, tu ne construiras jamais rien. Tu n'es rien. Ta mère n'était rien, ton père n'était rien. C'est pourquoi tu n'es qu'une bonne à rien. Le soir où tu as frappé ta nièce pour rien, je ne pouvais plus dormir. Je me demande pourquoi tu étais si méchant avec elle. Je ne l'aime pas du tout, elle me dégoûte. Elle est jeune, elle essaie de trouver sa voie. Pourquoi ne lui donnes-tu pas une chance au lieu de la traiter si durement ? Tu ne comprends pas. Elle est ingrate, elle ne fait que se plaindre et pense qu'elle mérite mieux. Je l'ai mise à la porte pour lui apprendre la leçon. La mettre à la porte ? C'était trop loin. Tu aurais pu la guider, l'encourager au lieu de la rejeter ainsi. Tu es toujours trop indulgent. Elle n'a pas sa place ici. Et je ne veux pas entendre parler d'elle. Vendeuse de hot dogs avec des aspirations bibliques, c'est tout un concept. Je ne vois pas pourquoi tu te moques. Chacun cherche à gagner sa vie comme il peut. Oh, excuse-moi si je ne vois pas l'immense potentiel dans le monde des hot dogs. Il n'y a pas de honte à gagner honnêtement sa vie. Je préfère vendre des hot dogs avec dignité plutôt que de vivre dans l'ombre de la tromperie. Je crois que ton Jésus est bien foutu de toi, ou du moins il voit que tu as une gueule de vendeuse de hot dogs. Tu peux rayer autant que tu veux, mais ma foi et mes choix ne dépendent pas de ton approbation. J'ai confiance que Dieu guide mes pas, même si tu ne comprends pas. Oh, je suis sûre que Dieu a des priorités plus importantes que de s'occuper de ta petite affaire de hot dog. Aujourd'hui, j'ai réussi à vendre pour presque 100 dollars. Merci à Dieu pour cette bénédiction. Tu sais, je pourrais te faire gagner bien plus que ça, même jusqu'à 3000 dollars le soir. Waouh, une telle somme. Mais, c'est pour quel genre de travail exactement ? C'est difficile à expliquer. Je préfère te montrer. Si tu viens avec moi ce soir, tu comprendras mieux. Mais pour cela, il faudra que je te coiffe différemment, que tu adoptes un nouveau look. Eh bien maman, tu ne croiras pas ce que Emily fait maintenant. Elle vend des hot dogs dans la rue avec l'argent qu'elle a volé. C'est pathétique. C'est vicieuse. Elle mourra dans la pauvreté avec ses manigances. Elle ne sait même pas se comporter décemment. C'est certain, maman. Mais moi, je vais devenir une grande avocate, puis une grande juge. Je serai la fierté de la famille. On rentre au quai. Ok. Ne sois pas timide, Emily. Le patron va venir te parler. C'est exact, ma chérie. Tu es destinée à de grandes choses. Continue à te concentrer sur tes études et tu deviendras une femme puissante et respectée. Maman, je vais travailler dur pour que notre nom soit honoré. Emily peut vendre ses hot dogs autant qu'elle veut. Elle ne sera jamais à notre niveau. Exactement, ma fille. Elle est condamnée à rester dans l'ombre de notre réussite. Elle n'a rien à faire dans notre monde. Emily, waouh, tu es magnifique. Sarah m'a dit que tu es assez ouverte d'esprit. Sais-tu pourquoi tu es là ? Non, Sarah ne voulait pas m'expliquer. Bon, je comprends. Ici, on engage des filles pour satisfaire nos clients. Étant donné que tu es vierge, on te paiera une somme considérable. J'ai même un client prêt à débourser 30 000 dollars pour toi, car il pense qu'une femme vierge est pure. Monsieur, je ne comprends pas. De quoi parlez-vous exactement ? Tu fourniras des services intimes aux clients. Parfois, certains voudront que tu sois exclusivement à eux. Je ne peux pas participer à quelque chose d'aussi dégradant. Je suis chrétienne, et selon la Bible 1 Corinthiens 6h19 mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne croiras pas qui j'ai vu aujourd'hui. Une fille magnifique, jeune, qui vendait hot dogs. Rose m'a demandé de l'aider à trouver une bourse pour elle. Ah bon ? Pourquoi tu t'impliques autant ? Eh bien, je pense qu'elle me plaît vraiment. Mais je ne veux pas qu'elle pense que je profite de sa situation, tu vois ? Job, tu es trop compliqué. Pourquoi ne pas simplement lui dire que tu veux l'aider sans arrière-pensée ? Tu as peut-être raison. Je vais voir comment les choses évoluent. Mais elle est vraiment spéciale, tu sais. Et si Émilie n'accepte pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Je lui donnerai un délai d'un mois, peut-être deux au maximum, pour quitter ma maison. Tu es vraiment prête à la mettre dehors si elle refuse de participer à nos activités ? C'est en business, et elle a besoin d'argent. Si elle ne veut pas s'adapter, je ne peux pas la maintenir chez moi éternellement. Ici, on n'est pas dans une église. Arrête avec tes convictions religieuses. Je pense que Sarah a fait une erreur en t'amenant ici. Réfléchis bien. Tu n'as nulle part où aller. Si tu es intelligente, tu prendras cette opportunité. Tu peux gagner beaucoup d'argent ici, bien plus que tu ne pourrais jamais imaginer. Peu importe la situation, je ne sacrifierai pas ma dignité. L'argent ne peut pas acheter ma foi ni mon intégrité. La foi et l'intégrité ne paient pas les factures, sois réaliste. Regarde où tu es maintenant. Peut-être que je suis dans une situation difficile, mais cela ne signifie pas que je vais renoncer à mes valeurs. J'ai confiance que Dieu me guidera vers une meilleure solution. Tu es naïve. La réalité du monde ne se plie pas à tes croyances idéalistes. Si tu refuses cette offre, tu regretteras ta décision. Je ne regretterai jamais de refuser de me compromettre. Ma foi me donne la force de faire face à l'adversité. C'est tant plus tard. Job, hier j'ai découvert que c'est toi qui a payé pour mon université. Il n'y avait pas de bourse, et je suis reconnaissante au-delà des mots. Émilie, je ne voulais pas que tu te centres de va-blanc vers moi. C'était une chose que je voulais faire pour toi, parce que tu mérites toutes les opportunités. Je ne sais pas comment te remercier. C'est un geste incroyable, et je suis contente que ce soit toi. Je voulais juste que tu puisses poursuivre tes rêves. Et maintenant, je veux être là pour toi à chaque étape. Pas parce que tu me dois quelque chose, mais parce que je t'aime. Sarah, il faut qu'on parle sérieusement. J'ai fait des tests récemment, et les résultats ne sont pas bons. Qu'est-ce qui ne va pas, Manola ? J'ai attrapé la syphilis. C'est sérieux, et ça me fait peur. Je suis désolée, j'ai aussi des problèmes. Mon médecin m'a dit que j'ai une infection de l'utérus. Oh non, c'est grave. On doit prendre des mesures. C'est le risque de notre métier. On aurait dû être plus prudente. Je ne sais pas quoi dire, ton soutien a été incroyable, et maintenant, je réalise que c'était bien plus profond que ce que je pensais. Il n'y a rien à dire. Je suis juste content de voir que tu as épanoui et que tu réalises tes rêves. Tu as une partie essentielle de tout cela. Sans toi, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Peu importe ce qui arrivera, je serai toujours là pour toi. Parce que je t'aime, et je veux construire un futur avec toi. Docteur, vous devez m'aider. Ma mère a besoin de cette opération, mais l'autre hôpital est trop cher. Elle va mourir si elle ne subit pas cette opération. Marie, je comprends ta situation, mais ici, nous ne pouvons pas nous permettre d'offrir des services gratuitement. Nous avons des règles à suivre. Vous ne comprenez pas. Si ma mère ne survit pas à cette maladie, je ne sais pas comment je vais continuer. Vous avez le pouvoir de sauver une vie, ne pouvez-vous pas faire une exception ? Je comprends la douleur que vous ressentez, mais nous avons des protocoles à respecter. Si vous ne pouvez pas payer l'opération, je ne peux pas faire grand-chose. Manuela, je m'en veux tellement. Regarde ce que nous sommes devenus, utilisés et délaissés. Ces hommes ne nous voient que comme des divertissements temporaires. Je pensais que ça serait différent, mais nous sommes coincés dans ce cycle sans fin. Aucun de ces hommes ne nous prendra jamais au sérieux, même si l'un d'eux décidait de nous épouser. Je ne veux pas que ma vie soit définie par ces moments éphémères. J'aurais dû prendre des décisions différentes, mais il est peut-être trop tard maintenant. Il n'est jamais trop tard pour changer. Nous pouvons trouver un moyen de sortir de cette situation et créer une vie qui a du sens. Maman, ça me brise le cœur de te voir souffrir comme ça. Comment pouvons-nous faire face à cette situation ? Marie, ma chérie, la vie est parfois injuste. Sans l'opération, mes chances de survie sont minces. Nous devons faire quelque chose. Il doit y avoir une solution. L'opération est trop chère, ma chérie. On ne peut pas se permettre de la payer. Je ne veux pas te voir sacrifier ta vie pour la mienne. Mais maman, je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Sois forte. Quoi qu'il arrive, tu dois continuer à avancer. La vie ne s'arrête pas ici pour toi. Je n'aurais jamais imaginé que ton père me laisserait pour une femme plus jeune. C'est une situation difficile, mais maintenant, je suis confrontée à la perspective de mourir à cause de ce maudit cancer. Je voulais te parler d'une situation vraiment difficile. Il y a cette femme à l'hôpital qui a un cancer, et si elle n'est pas opérée bientôt, elle risque de perdre la vie. Oh non, c'est terrible. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour l'aider ? Malheureusement, l'opération est très coûteuse, et elle n'a pas les moyens de la payer. Et ça me brise le cœur. Elle va mourir. C'est vraiment triste. On ne peut pas laisser quelqu'un mourir simplement parce qu'elle ne peut pas payer. Il faut faire quelque chose. C'est ce que je pense aussi. Si seulement nous pouvions trouver une solution. Marie ? Je reste sans voix en te voyant revêtue de cette blouse de docteur. C'est comme si le monde avait pris un virouage surréaliste. Je ne peux m'empêcher de penser à ces jours où tout vendait des hot-dogs. La vie nous réserve parfois des surprises inattendues, Marie. C'est la grâce de Dieu qui a changé ma trajectoire. Je tiens à m'excuser sincèrement pour tout ce que j'ai dit et fait dans le passé. J'étais insupportable, et je regrette profondément. Tes excuses sont acceptées depuis longtemps, nous sommes tous humains et faillibles. Je t'en prie, sauve ma mère. Je ferai tout ce que tu demanderas. Même lécher tes pieds. J'ai réussi brillamment mes études de médecine. Je vais faire de mon mieux pour aider ta mère. Et pas besoin de lécher mes pieds, nous sommes tous égaux devant Dieu. Concentrons-nous sur comment je peux aider ta mère. Hé Léonore, laisse-moi te surprendre. J'ai atteint mon rêve, je suis devenue médecin. Quoi ? C'est incroyable, comment cela a-t-il pu se produire ? C'est la grâce de Jésus-Christ qui a guidé chaque pas de ma vie. Maintenant, grâce à Dieu, je peux te sauver. C'est fascinant de voir comment la vie peut réserver des rebondissements inattendus. Je tiens à te rappeler que tu m'as accusé injustement et tu as sous-estimé le potentiel qui était en moi. Je regrette profondément mes erreurs. Je réalise maintenant que l'on ne doit pas juger les autres sans connaître leur véritable valeur. Merci de me donner une chance de rectifier cela. Tu sais, Manola, il y a quelque chose qui pèse sur ma conscience depuis longtemps. J'ai laissé mes études pour ce monde de la nuit, et je regrette profondément d'avoir traité Émilie si durement. Qu'est-ce qui te tracasse autant avec Émilie ? Tu te souviens d'Émilie, celle que j'ai accueillie chez moi il y a des années. Elle vendait des saucisses et du pain, mais maintenant elle est médecin. J'ai découvert récemment qu'elle avait continué ses études et qu'elle avait réussi malgré tout. Vraiment ? Une vendeuse de hot dogs devenue médecin ? C'est impressionnant. Oui, et ce qui me pèse, c'est que je l'ai mise dehors chez moi à l'époque. Je l'ai jugée sévèrement, et elle m'a pardonné quand même. C'est pour cela que je ressens le besoin de changer ma vie. C'est vrai qu'on a fait des choses dont on n'est pas fier. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. C'est exactement ce que je ressens. J'ai besoin de trouver une nouvelle direction dans ma vie. Peut-être en allant à l'église, en cherchant à comprendre davantage sur la foi. Si tu fais ce pas, je te suivrai. Nous avons toutes les deux besoin de quelque chose de plus grand dans nos vies. Alors, quand est-ce que tu envisages de faire ta demande en mariage à Émilie ? Eh bien, en fait, c'est pour aujourd'hui même. J'ai tout préparé, et j'espère que tout se passera comme prévu. Waouh, c'est excitant. Tu as bien planifié tout ça dans la journée ? Oui, j'ai mis beaucoup d'efforts pour que ce soit spécial. J'espère qu'elle sera surprise et heureuse. Je suis certaine que ce sera le cas. Tu as mis du cœur dans les préparatifs, et je suis impatiente de savoir comment elle réagira. Merci, Rose. J'espère que tout se déroulera comme prévu et que ce sera un moment magique pour nous deux. La vie a une manière extraordinaire de nous montrer que même dans les moments difficiles, la foi et la persévérance peuvent nous mener à des sommets inimaginables. Tu vois, c'est à travers la prière et la confiance en Dieu que j'ai pu surmonter tous les obstacles. J'ai beaucoup de regrets pour tout ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû te juger de cette façon. Comment puis-je me racheter ? La première étape est de reconnaître nos erreurs et d'apprendre de nos expériences. Tu as la chance de pouvoir changer, de te repentir et d'agir différemment à l'avenir. La vie peut être une leçon constante, même dans nos moments les plus sombres. Je suis vraiment désolé, je vais essayer de me racheter, même si je ne pourrai jamais effacer le passé. L'essence de ma foi réside dans la grâce et le pardon, des principes qui pourraient éventuellement nous permettre de reconstruire une relation plus saine à l'avenir. Pour l'instant, concentrons-nous sur ta santé. Je vais t'organiser des examens médicaux et fixer la date de ton opération. Merci Émilie, merci beaucoup. Malgré les défis, elle a trouvé une nouvelle voie après avoir été mise dehors par Sarah. En dépit des embûches, Émilie a même réussi à aller à l'université, Jérémy 29 sur 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, résonne tout au long de cette histoire. Il symbolise la conviction d'Émilie que la foi en Jésus-Christ a guidé ses actions, l'aidant à surmonter les épreuves et à offrir une seconde chance à ceux qui l'entourent. C'est une déclaration puissante de la croyance en la puissance de Jésus-Christ de transformer des situations apparemment désespérées en opportunités d'espoir et de rédemption. Ô Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ, je me tourne vers toi avec un cœur rempli de gratitude et de supplication. Tu es la lumière qui guide mes pas, la force qui me soutient et la source infinie de grâce et d'amour. Je te remercie, Seigneur, pour chaque moment de ma vie, pour les épreuves qui ont forgé ma foi et les bénédictions qui ont illuminé mon chemin. Merci pour la sagesse que tu m'as accordée et pour la clarté que tu as apportée dans les moments d'obscurité. Dans ma prière, je demande ta guidance, Seigneur. Dirige-moi dans les décisions que je prends, que chaque choix que je fais soit aligné sur ta volonté divine. Accorde-moi la force de surmonter les obstacles et la patience d'attendre avec confiance tes plans pour moi. Je prie pour ceux qui m'entourent, pour la paix et l'amour qui transcendent les différences. Que ton amour soit une force motrice dans ma vie, m'inspirant à servir les autres avec compassion et humilité. Seigneur Jésus, je place également entre tes mains les douleurs et les peines du monde. Guéris les malades, réconforte les affligés, et répands ta grâce sur ceux qui en ont le plus besoin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je remets ma vie entre tes mains. Que ta volonté soit faite, que ta grâce m'entoure, et que ton amour incommensurable soit le phare qui illumine mon chemin. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada